C'est étonnant, non ? L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous jugeons Maurice Siégelle, inculpé de complots contre la sûreté de l'Etat, de hautes trahisons et d'abandons de postes en temps de crise, de non-assistance à personnes en danger de mort, de trafic de stupéfiants et de dissimulation d'enfants. Puisqu'il avait été accusé d'être un père siffleur et qu'on n'a jamais su où était passé le fils siffleur. C'est une honte. C'est vrai. Et d'ailleurs c'est tellement honteux que la société française, bien sûr, va réclamer le maximum des peines qui peuvent être requises contre vous puisque maintenant l'implacable réquisitoire du procureur général de la République des Proches vous attend et vous menace. C'est ravissant. Française, français, belge, belge, mercifleuse, père siffleur, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Que la cour me pardonne mais j'ai bien trop de respect pour la personnalité, pour le talent, pour l'oeuvre de Maurice Siégel et j'ai bien trop d'humilité pour l'insignifiance grotesque de mes propres balbutiements journalistiques de chroniqueurs de coin de page pour me permettre de requérir si peu que ce soit contre ce maître de la presse, que dis-je, ce pionnier de la radio, que dis-je, ce vieux lion des ondes, que dis-je, ce grand-père de l'information libre, que dis-je, ce fossile de la télégraphie sans fil. Non Maurice, mon canard, je ne requerrai point contre vous. Pour la bonne raison que le président a établi le chef d'accusation tout seul pendant que j'étais allé aux champignons avec la femme de Régaud à qui j'ai fini par apprendre à force de dévouement mycologique à reconnaître au premier coup d'œil un vietnamien tête de nœud d'une amanite phalloïde. Aussi bien... Aussi bien, mesdames et messieurs les jurés, Je suggère plutôt que d'accabler un homme qui a plus fait pour la presse française que Mark et Spencer pour la capote anglaise. Je suggère que nous consacrions... Pas de publicité, je vous prie, monsieur le procureur. On va encore en recevoir. On soufflera dedans, ça nous fera rire. Je suggère plutôt que nous consacrions ensemble les quelques instants qui me sont impartis avant la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique à commémorer ensemble le cinquantième anniversaire de la mort d'un homme qui laissera plus de traces dans l'histoire de France que les morpions dans l'histoire de ma sœur. Car en vérité, je vous le dis, mes bien chers compatriotes, nous nous devons de ne jamais oublier nos chers disparus. Il y a un an, c'était Brassens. Il y a quinze ans, Marcel Aimé. Il y a douze ans, De Gaulle, le libérateur de la patrie, qui n'eut que le tort de se droguer au hachiche dont l'abus qu'il en fit lui valut son triste surnom d'homme des 18 juins. Mais, et c'est à lui que je veux en venir, il est un autre général français dont personne ne fait jamais le souvenir. C'est le général Brissot, qui mourut dans son lit, et non pas dans le mien, qui est plus souvent réservé aux aspirations qu'aux expirations. D'ailleurs, je vis actuellement avec un aspirant. Le général Brissot, qui commanda pendant la Première Guerre mondiale la douzième division d'infanterie, a laissé à ce monde ingrat plus d'un texte sublime. Mais aucun, aucun n'atteint la beauté glacée de sa fameuse note de service FQ 728, datée du 8 octobre 1916, concernant le vrai salut du vrai poilu. Oh, je sais, je sais, j'entends d'ici les beaux esprits glousser leur mépris et les anarchistes congénitaux ricaner dans les plis noirs de leur drapeau dégueulasse. Ah, vous pouvez railler, mais n'oubliez jamais qu'un jour ou l'autre, c'est celui qui raille qu'il a dans le train. Oui. Oui, je sais. Je sais, des générations de mauvais Français se sont moqués des écrivains militaires qui se sont usés la santé à décrire par le menu la marche à pied ou la meilleure façon de saluer, pendant que leurs subordonnés, aux frais de la nation, allaient batifoler au front et salir leurs beaux habits dans la boue des tranchées. Mais en vérité, personne aujourd'hui, personne, avec le recul du temps qui redonne aux choses leurs vraies valeurs, personne n'oserait plus sourire à la lecture de ce fulgurant chef-d'oeuvre de la littérature stratégique moderne qu'est la note de service FQ 728 du 8 octobre 1916 du général Pierre-Henri Brissot. Grâce à mes relations privilégiées avec le haut état-major de l'armée de terre, je vise en concubinage avec la poilue de Verdun qui dirige les archives de la bibliothèque des tranchées, j'ai réussi à me procurer l'édition originale de ce texte impérissable. J'ai décidé qu'il était temps et qu'il était de mon devoir de livrer aujourd'hui à mes contemporains ces pages grandioses. Je le fais évidemment en accord avec les héritiers du général Brissot et notamment son petit-neveu, le colonel Philemon, filez-moi la ch'touille, qui vient lui-même de rédiger une admirable brochure sur les bonnes manières à l'âge atomique dans laquelle il précise notamment, je cite, que même en 82, c'est important, même en 82, la pratique du salut militaire ne doit pas être abandonnée et le subordonné doit y marquer beaucoup de respect pour le supérieur sauf en cas d'attaque thermonucléaire surprise où le salut pourrait être effectué un peu plus vite. Qu'il me soit permis maintenant mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, monsieur Siegel, de vous demander le plus grand recueillement pendant la lecture que je vais avoir l'honneur de vous faire de la note de service FQ 728 du 8 octobre 1916 du général Pierre-Henri Brissot. Je demanderai également au public pendant cette lecture de respecter le sommeil de l'avocat de la défense et je rappellerai enfin et une fois de plus aux uns et aux autres qu'il est strictement interdit de jeter de la nourriture aux portugais pendant les audiences. Tu sais ce qu'ils disent les portugais ? Non ! Rien. Note de service FQ 728. Le général commandant la division a constaté que d'une façon générale le salut était gauchement exécuté par les hommes et médiocrement rendu par les officiers. En conséquence, le salut sera exécuté à la 12ème division d'infanterie conformément aux prescriptions ci-dessous. A. Le salut du vrai poilu. Trois temps. Premier temps. En vrai coq gaulois. Se redresser. Se redresser vivement sur ses ergots. Rassembler vigoureusement les talons. Porter la main droite dans la position du salut réglementaire. Tendre tous ses muscles. La poitrine bombée. Les épaules effacées. Le ventre rentré. La main gauche ouverte. Le petit doigt sur la couture du pantalon. Planter carrément les yeux dans les yeux du supérieur. relever le menton et se dire intérieurement je suis fier d'être un poilu. Je suis fier d'être un poilu. Intérieurement au connard. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une très bonne image actuellement sur leur poste, je voudrais dire que M. Régaud est en train de mimer et de donner les figures appropriées au salut ainsi décrit par la note que... 9QZ28. Merci Léon. Je suis fier d'être un poilu. Deuxième temps. Baisser imperceptiblement le menton. Faire rire ses yeux. Ses yeux, simplement. Faire rire ses yeux et dire intérieurement à l'adresse du supérieur tu en es un aussi. Tu gueules quelques fois mais ça ne fait rien. Tu peux compter sur moi. Troisième temps. Relever le menton. Se grandir par une extension du tronc. Penser au boche et crier intérieurement on les aura les salauds. B. Le salut de l'officier. Deux temps. Premier temps. Envelopper le soldat d'un regard affectueux. Lui rendre le salut les yeux bien dans les yeux lui sourire discrètement et lui dire et lui dire c'est toi l'officier maintenant et lui dire intérieurement tu es sale mais tu es beau. Deuxième temps. Deuxième temps. Relever le menton. Penser au boche et dire et dire et dire penser au boche et dire intérieurement grâce à toi on les aura les cochons. Merci. Ces textes devront être appris par coeur. Général Brissot 12e DI Etat-major PC 8 octobre 1916. Quel lyrisme mesdames et messieurs de la cour. N'avons-nous point tous à cette lecture le coeur serré et les entrailles remuées jusqu'à l'anus ? Alors que si je vous lis une note de service moderne tenez celle-ci par exemple. Il s'agit actuellement d'une note de service émanant de Radio France. De Radio France oui. Elle est en date du 27 octobre dernier en tête de Radio France. Quelle sécheresse de thon notez vous-même. Vous allez voir la différence. Alors mercredi 27 octobre 182 numéro 357 sur 82 à l'occasion d'un chantier d'abord c'est pas français ça veut rien dire à l'occasion d'un chantier portant sur la réfection des terrasses une bouteille de gaz propane a disparu c'est la sixième en un mois. Dans la mesure où cette bouteille serait retrouvée il doit être signalé et qu'il s'agit d'un gaz relativement dangereux et d'un maniement spécifique dont la fermeture supérieure de la bouteille peut céder à tout moment et si le trou pète le gaz part. Signé Jean-Noël Janenet président directeur général de Radio France. fait de l'eau, non? L'esprit de machines Sous-titrage FR ?